Et salut à tous et à toutes, c'est Toussous d'époque, on se retrouve aujourd'hui pour un retour, je cherchais c'était quoi le titre, un retour de brocante, ce qui est vraiment très 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 moyen. En fait j'ai fait 5 brocantes, je pourrais pas vous dire par contre j'ai mélangé quelles brocantes c'était, j'en ai fait 5, donc 2 qui étaient quand même à 200-250 exposants, donc ça commence à faire beaucoup, c'était vraiment horrible. En fait le problème c'est que quand vous faites beaucoup de brocantes comme moi, alors ceux qui font beaucoup de brocantes vous allez me dire que j'ai raison c'est sûr, le problème c'est que quand vous trouvez rien à la première, ça sent pas bon. Parce que généralement c'est à la première, vu qu'il est très tôt, il est 6h du matin, qu'on trouve, après quand on va aux autres il commence à être 7h, 7h30, il y a moins de chance. Et là à la première je n'avais vraiment rien trouvé, mais quand je vous dis rien c'est rien, même pas une petite figurine, une carte, rien. Il y avait des cartes mais c'était que de la commune, de la commune, de la commune, de la commune. Il y avait quand même un revendeur qui vendait des cartes, mais il n'y avait que des cartes communes, basiques, tout ça, il y avait 3 ultra, il les vendait entre 50 et 70€, et c'était abîmé, et c'était des cartes basiques, des ex-basiques, donc je n'ai même pas cherché à comprendre. Deuxième brocante, rien trouvé. Troisième brocante, qui était toute petite dans un parc, mais c'était sur mon trajet, donc j'y suis allé, rien trouvé. Quatrième brocante, j'ai trouvé quelques tout petits trucs, je ne pourrais pas vous dire c'était lesquels. Et cinquième brocante, c'est là où j'ai tout trouvé, il était 9h30, 10h, c'est fou, j'aurais dû commencer par celle-ci, mais bon, il ne faut pas savoir. Donc je vais vous montrer ça, d'abord je vais commencer par ce que mon frère m'a ramené de ce qu'il avait trouvé de son côté, bon rien de fou, cette fois-ci rien de bien. Donc des petites cartes Kellogg's, donc voilà, si ça intéresse du monde, elles ne sont pas très très propres, les cartes Kellogg's qu'on avait dans les boîtes de Kellogg's tout simplement. Bon ça je ne garderai pas, mais je sais que j'en avais déjà chopé quelques unes et j'avais reçu pas mal de messages, donc je sais que ça intéresse du monde. Il m'a retrouvé des WAPS, donc encore une fois la plupart sera à la vente ou à l'échange, enfin plutôt à l'échange que la vente, voilà. Il faut juste que je regarde ceux que j'ai dans mes valises, dans mes valisettes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des coffrets de WAPS en fait. Il me manque, je sais que dans mes, dans mon coffret, j'en ai qu'un seul coffret de WAPS, c'est les cracks que j'en ai deux coffrets, il me manque 5 ou 6, donc peut-être que dans ceux-là il y en a un que je n'ai pas, j'ai pas retenu ceux que je n'avais pas, donc voilà. J'ai pris j'en sais rien, il a du payer 3€ tout ce que je voulais vous montrer, je prends un truc comme ça. Il m'a trouvé deux cartes Dragon Ball, comme elles étaient un peu différentes de ce que je trouve d'habitude avec lui, je lui ai dit on ne sait jamais. Il a payé ça 10 centimes, voilà les deux. Voilà je ne les avais pas, donc c'est vrai que je commence à me faire une collection de Dragon Ball, c'est pour le fun plus qu'autre chose. Et ensuite il m'a trouvé un lot de cartes, donc il a dû payer 2€ le lot de cartes, je crois, et le reste 1€ ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a rien de fou, bon je vais vous montrer celle-là, vous l'avez vu. Un petit Pikachu de Toys R Us, ça fait quand même plaisir, voilà c'était Toys R Us, parce que maintenant on ne peut plus les avoir, donc voilà, c'est dans le petit blister. Et un petit paquet de cartes, mais vraiment, je vous les montre rapidement, les deux là sont défoncés, mais c'est dans le lot, donc il les a prises. Les Pikachu, parce que je lui ai dit qu'il s'y trouvait les Pikachu du set de base qu'il fallait qu'il les prenne. Mais en fait, comme il ne connaît pas les séries, il s'est référé à l'image, donc il était content, il me dit en plus elles sont neuves et tout. Et quand je les ai vus, je fais oui, enfin ça c'est les rééditions d'évolution, ça ne vaut rien du tout. Voilà, donc maintenant il le sait, tant pis. Voilà, puis donc peut-être quelques petites cartes. Il y a quand même un McOner du set de base, bon il est défoncé, mais ça fait quand même plaisir. Voilà, rien de petit zolo, d'ailleurs ça c'est une fausse carte. Ouais, ça c'est une fausse carte, il n'a pas fait gaffe. Hop, voilà. Donc voilà, rien de... on va dire que McOner c'était peut-être la meilleure carte, enfin, la carte qui fait le plus plaisir de voir. Voilà, une petite carte. Donc tout ça c'est ce qu'il m'a trouvé. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé de mon côté. J'ai tout trouvé à la dernière brocante, sauf ça, ça j'ai trouvé à la quatrième. C'est une figurine de la chose, voilà, dans les cas de Fantastique pour ceux qui connaissent. Qui est encore dans son visiteur et tout. Je ne sais pas combien ça valait quand ça sortait ça, moi je n'avais pas fait la collection. Je pense que ça me devait valoir 5 euros, 10 euros, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai payé ça 2 euros. Par contre, ils sont en plomb, ils sont très très lourds. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire parce que moi j'expose mes figurines, mais le problème c'est que j'expose mes figurines un peu plus grandes. Je trouve ça, c'est trop petit. Pour un moment, je vais les garder comme ça et si j'en trouve plein d'autres, peut-être que j'exposerai, mais... Attention que je ne suis pas fan des Codes Fantastique. J'ai déjà repris parce qu'à 2 euros, bon... Bah, tu prends, hein. Ensuite, j'ai trouvé un portfolio... D'ailleurs, je vais le pouter parce que ça prend de la place. Un portfolio Pikachu, voilà, qui était vide. Le petit jeune homme en voulait... Non, pas 5 euros, 3 euros, j'en ai proposé 2. Voilà, il m'a dit ok. Donc voilà, 2 euros, j'ai pris. Il y avait une petite carte en plus qui m'a fait à 10 ou 20 centimes. 20 centimes, je crois. Voilà. C'était la seule carte qu'il avait d'intéressante, mais il était 10 heures quasiment. Il a dû en vendre plein, hein. Ouais, qui a bimé mes mots. Je l'ai quand même prise, c'est une pop neuve. Voilà. Les classeurs... En fait, j'ai proposé... 3 euros, s'il était neuf... Oh, déjà, je n'avais même pas vu. Il y a des petites pochettes, je n'avais même pas vu. A 3 euros, s'il avait été neuf, je n'aurais même pas négocié. Mais 2 euros, comme il a été utilisé... 2 euros, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas. J'ai que le... Le grand format avec plus de pochettes dedans. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé... Ça, j'étais très, très content. Une figurine, on n'en voit pas souvent. Comment ça s'appelle ? Euh... Il y avait un nom, ces trucs-là. La date de 2006. Je ne sais plus. Ce n'est pas écrit dessus, donc je ne sais plus. Vous, vous allez peut-être mieux savoir que moi. Les figurines, vous savez, avec le socle comme ça. Voilà. À la base, c'était pour jouer. Je ne sais pas comment on jouait ça, mais... Voilà. J'ai trouvé... Il n'en avait qu'une, le petit garçon. Il en avait qu'une. Il avait peut-être 12-13 ans. Je lui ai demandé si elle avait vendu d'autres. Il m'a dit non. Il n'avait que celle-là. Et il me l'a fait. Il me disait... Je lui demande combien il a fait. Parce que je m'attendais qu'il la vende chère, vu qu'elle était restée depuis le matin. Ça m'étonnait un peu. Et il me dit, franchement, je ne sais pas du tout combien vous en voulez. J'ai horreur de ça. Je préfère qu'on me dise le prix. Mais bon. Je lui fais, je ne sais pas. Et j'ai dit, je ne sais pas. Et là, il me sort 50 centimes par exemple. Oui, pas très bien. C'est ce que je comptais mettre. 50 centimes, 1 euro. Je ne sais pas du tout sa valeur. Ça se trouve, elle vaut 10 euros. Je n'en sais rien. Mais de toute façon, je vais la garder. Je ne l'avais pas. Donc la Dracofeu. Je pense qu'elle est assez rare quand même. J'ai fait un petit tour sur Ebay pour voir. Vous savez, j'oublie tout le temps. J'adore. Même les choses que je ne revends pas. J'adore savoir le prix que ça vaut. Pour savoir ce que j'ai dans ma collection. J'adore ça. Et je ne l'ai pas trouvé en vente. Ni en vente, ni en vendue. Je pense que c'est assez rare. De toute façon, ça, je ne le vends pas. Je ne le change pas. Ensuite, j'ai trouvé des cartes. J'ai trouvé, je vais vous montrer tout de suite. Un petit saut Mario. C'est un petit saut. La dame me disait qu'il y avait des bonbons dans avant. J'ai payé ça 20 centimes. Pour ma petite collection de Mario. Impeccable. Et j'ai mis toutes les cartes que j'ai trouvées dedans. J'ai trouvé un lot de Yu-Gi-Oh! A deux stands différents. Je ne pourrais plus vous dire combien j'ai payé en tout. Mais c'était un truc du genre 2 euros. J'ai dû payer 2 euros le lot. Il n'y a que des cartes un minimum rare. Je les ai sélectionnées. Le Cowboy Gagaga. Force de miroir en super rare. Numéro C39. Rayon Utopie, c'est de l'ultra rare. Je ne vais pas dire les raretés à chaque fois. Numéro 39 Utopie. Numéro 40 Poupée Truquée. Sorcière de la Calamité. Donc moi, les cotations des cartes studio, je n'en ai aucune idée. Je suis très mauvais là-dedans. Peut-être que là où je passe une carte de fou sans m'en rendre compte. Topaz machin. Numéro 39 Rayon Utopie. On l'avait déjà eu ? Ah si, ouais. Ah non, c'est le même. Je l'ai eu 2 fois. Je n'avais même pas fait attention. C'était sur 2 stands différents. Il y a un stand où j'ai tout eu. Et un autre stand où j'ai eu que 4 cartes. Le Dragon Poussière d'Etoile. Bon, il est abîmé. A la base, il était à 1€. Mais vu l'état, je l'ai négocié à 20 centimes en mode Uri. Maestro Ninja Enzo. Et c'est pas celle-là. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'était 5 cartes. Donc ces 5 cartes-là, j'ai trouvé pour 1€. Le Dragon Blanche de Bleu. Donc ça faisait 20 centimes la carte. Artilleur Hyper Psychique. Loki Seigneur des As. Dragon de Ferraille. Et le Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Donc celle-là, si ça interesse du monde, je sais que je l'ai. Déjà. Donc elle sera à l'aventoire d'échange. Voilà. Ce sera celle-là ou la mienne. Mais dans les 2 cas, je sais qu'elle est en bon état. Donc je verrais bien qu'elle est en meilleur état. Donc voilà, petit lot de Yu-Gi-Oh. Ça fait plaisir. Je n'en ramène pas souvent ce moment de Yu-Gi-Oh. Ensuite, je vais regarder le meilleur pour la fin. Bon, il n'y a pas d'ultra déjà, je vous le dis. Enfin, il n'y a pas d'ultra. Alors, un lot que j'ai trouvé... Je l'ai pris vraiment par dépit. C'est un des premiers lots que j'ai trouvé. J'ai payé... Là, c'était... La personne en voulait 2€ et j'ai payé 1€, je crois. Voilà. Il n'y a rien de bien. Il n'y a vraiment que les 2 premières. Donc le Rondoudou de McDo. Et le Floravolt d'Aquapolis en reverse. Bon, elle est défoncée, mais j'avais envie de la prendre. Je l'ai surtout pris parce que je n'avais rien trouvé. Il y a des petites reverse, des petites conneries, mais... 1€ le lot, voilà. Le reste, ça partira à mon revendeur qui me les reprend 5 centimes. Voilà. Je vous les montre au cas où une carte vous... Vous taperez dans l'oeil, comme on dit. Oh, il y avait quand même un... Un lieu anglais. Un petit dimoré. Voilà. Personne n'avait que ça. C'est certainement ce qui restait du matin. Je ne sais pas, mais j'ai tout pris. Hop. Ensuite... Bon, dans le saut, il n'y a plus rien. Ça va. Ensuite, bah ça c'est le stand de l'espoir. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps l'espoir. En fait, je tombe sur un stand. Il y avait un grand panneau vendant cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh ! Écrit en carton dans le fond du stand. Donc je m'arrête. Je fais... Est-ce que vous avez encore les cartes ? Ou il me dit oui, oui, je les mets derrière parce que j'ai peur qu'on me les vole. Voilà. Il a certainement raison. Et il me dit, est-ce que c'est Yu-Gi-Oh ou Pokémon qui vous intéresse ? Donc je lui dis, bah les deux. Les deux m'intéressent. Et il me fait d'accord, mais par contre Yu-Gi-Oh, j'en ai plus. J'ai tout vendu. Bon, ça commence bien. Voilà. Apparemment, il avait une Pokébox remplie de Yu-Gi-Oh. Il n'a pas su trop me dire ce qu'il y avait dedans, mais il a tout vendu d'un coup à quelqu'un le matin. Il me dit, par contre, en Pokémon, on ne m'en a pas acheté du tout. J'en ai pas mal. Donc là, j'étais plutôt content. On ne lui a même pas acheté de cartes, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait des choses. J'ai récupéré tout ça. Donc il y avait des choses. Mais c'est vrai que comme il avait trié, il y avait des cartes à 2 centimes. Ouais, c'était vraiment donné. D'ailleurs, j'aurais dû tout vendre parce que je pouvais les revendre plus chers. J'ai eu un peu la flemme. À 2 centimes, il y avait des cartes à 5 centimes, 10 centimes, 50 centimes. Et après, ça a été 1€. Les cartes plus chers étaient à 1€. Donc à 1€, j'en ai pris 5. Ouais, j'en ai pris 5. Tout simplement. D'ailleurs, je vais les trier comme ça. Hop. J'en ai pris 5. Et en fait, j'étais un peu déçu, même beaucoup déçu. Parce que je commence à trier et là, je ne vois que du wizard. Il y avait un tas comme ça, de communes, qui étaient à 5 centimes, wizard. Mais c'est que de la commune édition 2, du set de base, tout ça. Mais je me suis dit, il y a forcément des holos de ça, mais pas du tout. Donc grosse déception. J'ai récupéré tout ce lot pour 5€. Parce que c'était 1€ l'holo, il y en a 5. 1€ les... Non, 4, il y en a. Non, 5. Ouais, il y en a 5. 1€ les holos, j'ai du bloc axe. Donc j'en ai pris 5. Et en fait, il m'a fait 5€ le lot. Alors que j'aurais dû payer dans les 6, 7€. Enfin bref, voilà. Alors, on a un Serpeng en rare. Un Terraclope en rare. Un gros doudou lumineux. Bon, c'est la seule carte qui est vraiment abîmée, mais je n'avais pas envie de laisser ce gros doudou. Une énergie au long. Ça, c'était 2 centimes. Les énergies, c'était 2 centimes. Une recherche à l'informatique. Quand je voyais ça, je me dis qu'il y a forcément quelque chose. Mais en fait, non. Aqualier en rare. Des Molosses en rare. Voilà, Melokrik. Énergie au long. Munja. Je n'ai pas trié un, donc je prends comme ça vient. Sauf la fin, j'ai mis les meilleurs à la fin. Jirachi. Il y avait 2 fenards. Tropus. 2 petits Pikachu communes. Voilà. Je les ai pris parce que ça restait du Blokex. Kulbutoke. Encore un Serpeng. Et là, c'est les meilleures cartes. Donc celle-ci, j'ai payé 5 centimes. Bah, je ne les connaissais pas, ça se voyait. Donc, un Zarvi promo. Je vais vous montrer l'état qui est vraiment en super état. Donc, j'étais vachement content de Wizards. Voilà, 5 centimes. Et il y avait une autre promo. C'était le Pikachu surfer. Donc, ce n'est pas la réédition quoi. C'est vraiment le tout premier. Donc, le Black Star. Voilà, pareil, j'ai payé 5 centimes. Donc, j'étais quand même content. Et ensuite, les holos, je les ai payés 1 euro pièce. Enfin, du coup, moins, mais c'était 1 euro pièce à la base. Donc, je les ai pris parce qu'ils sont plutôt en bon état. Le Demolos holo de Timaqua. Colomar de Timaqua. Carwin de Timaqua. Hipporoa de Fantomolon. J'aime beaucoup cette carte. Et le Gros Doudou rare ou holo river. Je ne sais pas trop. 2 Garnier de Crystal. Voilà, donc j'ai payé ce lot 5 euros. Je trouvais ça un peu cher, mais bon. Comme je n'avais rien trouvé, voilà. Puis ça reste net. Et en plus, il avait... Mais ça, je ne vais pas tout vous sortir. Ça fait un peu comme la fois. Alors, regardez. Vous allez peut-être le voir à la caméra. Mais il y a vraiment un gros 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 sac. Et dedans, j'essaie de vous montrer à la caméra. Parce que je n'ai vraiment pas envie de tout sortir. Voilà. Dedans, il y a un tas. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un tas énorme. Alors, il y en a plein là. Sur ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a vraiment dans le fond. Il y en a vraiment beaucoup. 2 cartes tops. Bon, il y a un peu de conneries entre deux. Mais c'est des cartes tops ou autocollants. Je vais juste en sortir un petit poignet pour vous montrer. Voilà. Il y a plein d'autocollants comme ça. Ça, c'est des autocollants qu'on avait avec des chewing-gums, je crois. Je ne sais plus trop. Je crois que c'était avec des chewing-gums. Et il y a plein de tops. Donc, je n'ai même pas trié. Ça se trouve, il y a des tops intéressants ou d'autres cartes. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Donc, le gros sac que vous venez de voir, en fait, je le vois par terre. J'allais partir en plus. Et je vois le gros sac par terre. Et je me dis, tiens, on va regarder quand même. Et je lui dis ça, parce qu'on se tutoyait. C'est bien passé avec le jeune. Il avait peut-être la vingtaine d'années. Donc, voilà. C'est plutôt bien passé. Voilà, il y a des petites zolos. Bon, je ne vais pas tout vous montrer pendant que je vous parle. Je vous en passe un peu. Et je lui dis combien tu fais le tas. Voilà. Il me fait franchement, je ne sais pas du tout si ça a de la valeur. Je ne sais pas trop. Donc, j'ai essayé d'être honnête avec lui. Je lui dis, écoute, je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas recherché. Enfin, très peu. Voilà. Il y a peut-être des gens qui recherchent, forcément. Il ne va pas se mentir. Ce n'est pas très recherché non plus. Je lui dis, ce n'est pas très recherché. Moi, d'habitude, j'achète ça en lot. Je prends des gros lots. Il y a quand même des brillantes. En plus, pour le coup, ils sont en bon état. Donc, je suis plutôt content. Parce que souvent, les tops sont en mauvais état. Il n'y a pas énormément de tops. Il y a beaucoup d'autocamins, surtout. Je fais d'habitude, j'achète ça en lot. Ça a vraiment pris. À la limite, on me les donne. Il réfléchit un peu. Il me dit, je te fais confiance. C'est vrai qu'on avait un rapport de confiance sur le truc. Tiens, Dracolo aussi. Il y a longtemps que je l'avais vu, celui-là en tops. Il me sort, écoute, ça fait 5 euros. Est-ce que 6 euros le tout, ça te va ? Donc, je fais, ah oui, 6 euros le tout, ça me va très bien. Donc, il m'a fait 1 euro le gros, gros paquet de cartes. Ah, Dracofeu ! Lui, il va intéresser du moins. Je le sens. Il n'est pas brillant, par contre. Après, il y en a encore plein. Bon allez, je vais tout vous montrer. De toute façon, il ne me reste plus qu'un petit paquet de cartes à vous montrer. Il y a même des petites conneries comme ça. Je ne vais pas tout vous montrer, mais... Si vous avez une liste de tops, je regarderai pour vous à ce moment-là. J'en ai encore beaucoup. Il y a des cartes vidéo, c'est le seul que j'ai regardé, mais c'est des cartes vraiment nulles. Voilà. Et après, dedans, il y a encore la même quantité quasiment. Le top, c'est d'autopollant, de bordel. Voilà. Il y en a vraiment encore beaucoup. Là-bas, il y a encore une carte calox, d'ailleurs. Voilà, donc, ça fait à peu près tout ça, plus la même chose pour 1 euro. Voilà. J'avoue qu'à 2-3 euros, j'aurais pris, mais bon, on a dit 1 euro, donc j'ai pris 1 euro. Voilà, donc ensuite, je continue. C'était pratiquement la fin. Je n'ai pas trié, donc je suis en train de le faire pendant que je joue pas. C'était pratiquement la fin de la brocante, j'avais pratiquement fait le tour. Et je vois un gros classeur noir et blanc, mais vous savez, les gros classeurs passés au format A4, là. Les gros, où on peut mettre vraiment beaucoup de feuilles ultra pro dedans. Je regarde sans trop de conviction, en mode, bon, il n'y aura rien de toute façon, vu l'heure qu'il est, voilà. Et, en fait, j'ouvre et je vois que du wizard, des petites communes, tout ça, machin. Bon, rien de spécial, je prends pas les communes édition 2, de 7 de base, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je prends pas ces cartes-là. Voilà, je continue à tourner, il n'y a rien, il n'y a rien. Et en fait, dans certaines pochettes, il y avait genre 10 cartes. Donc je me dis, bon, on va regarder, on sait jamais. Et là, je tourne et dans les... j'ouvre les... comment ça s'appelle ? J'arrive pas à trouver les mots. Je sors les paquets de 10 cartes de chaque pochette, et en fait, derrière, il y avait d'autres cartes. En fait, il avait rangé par Pokémon. C'est-à-dire que, par exemple, c'est surtout avec cette carte-là que je peux vous donner l'exemple, parce que c'est ce qui est arrivé. Et où sont les deux autres ? Là. Là. Par exemple, avec ce Kaiminus. Il y avait un Kaiminus, je ne sais plus trop, de diamants et perles, peut-être, on va dire n'importe quoi. Et derrière, tu avais celui-là. Tu avais celui-là. Tu avais celui-là. Enfin, le crocodile. Et tu avais celui-là. Donc, à partir du moment que j'ai vu ça, parce qu'ils sont édition 1, je me suis dit, bon, on va regarder toutes les pochettes. Et j'ai bien fait, parce qu'il y avait tout ça. J'ai récupéré tout ça. Bon, c'est à la fin, il y a des cartes plus récentes, basiques. Mais j'ai récupéré plein de communes et peu communes. Enfin, je pense qu'il y a des peu communes, je ne vais pas regarder, mais je pense. Édition 1. Voilà, vu que ces cartes-là, je ne les prends pas, mais édition 1, je les prends, forcément. Surtout que, bon, je ne vais pas vous spoil, mais par exemple, voilà, l'état moyen, c'est ça, quoi. L'état moyen, c'est ça. Toutes les cartes sont en minimum bon état, quoi. Donc, j'étais plutôt content, j'ai payé le lot 4€. Voilà, c'était dans les 10 centimes, la carte, je ne sais plus trop, j'ai payé 4€ le lot. J'étais content, sans plus, parce que je me demandais, surtout parce qu'ils m'ont dit qu'ils en avaient déjà vendu le matin, évidemment. Je me demandais vraiment ce qu'il y avait dans le classeur. Je n'ai pas osé demander, parce que je n'avais pas envie de me dégoûter plus que ça. Mais pour qu'il y ait des communes, édition 1, de ces séries-là, je pense qu'il y avait des rares, des zolos. Après, quand je remarchais, parce qu'elle était toute en longueur à la reprendre, c'est assez chiant. J'avais peut-être un petit kilomètre à faire à pied pour retourner à ma voiture. Et tout ce kilomètre là, je me suis dit, mais c'est sûr, il y avait peut-être un Magikarp, brillant de Néo-Révélation, édition 1. Je me faisais des films, bon, ça se trouve, il n'y avait rien de spécial, mais c'est comme ça. Bon, je vais vous les montrer. Donc, 4€ le petit lot, bon, j'étais quand même content. Voilà, donc il y a pas mal de petites, c'est que des petites communes, tout ça. Mais bon, ça reste des communes, des peu communes, édition 1. Bon, il y en a pas édition 1, mais c'est du Rocket, c'est des cartes que je ne trouve pas souvent, donc je les ai prises. Voilà. Donc tout ça, moi je ne vais pas garder, je collectionne ces cartes, mais uniquement en neuf. Donc voilà, ça sera surtout pour des échanges. Je pense que l'édition 1, ça se trouve pas facilement non plus. Si ça intéresse du monde, bah n'hésitez pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y a rien de fou, c'est vraiment un des pires retours aux brocantes. Il y a des choses, mais pour avoir fait 5 brocantes, c'est quand même pas fameux. Déjà, j'ai rien trouvé à la première, j'étais décoûté, surtout qu'elle était très grande, il y avait vraiment 250-300 exposants. Et d'habitude, à cet endroit-là, je trouve tout le temps des cartes. Pour ceux qui sont de Normandie, c'était Tourville-la-Rivière, la première que j'ai fait. Je trouve tout le temps des cartes ici, et là, il n'y avait que dalle. Enfin, il y avait des cartes, mais c'était que des petites communes. Voilà, un petit colossage obscur. Et voilà, donc quand même, tout ça de Wizards édition 1, ou quasiment tout édition 1, ça fait plaisir, même si c'est que des communes. Et ensuite, il y avait des cartes plus récentes, plutôt banales, donc j'ai pris quand même. Il restait des zolos, tout ça, donc je me demande ce que la personne a pris le matin, parce que ce genre de carte à 10 centimes, tu la prends quoi. Tu la prends forcément. Donc bon, je ne sais pas ce qui s'est fait, ce qui est parti le matin, mais bon, tant pis. Hop, yop, 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 yop. Voilà. Donc tout ce petit à 4€, j'ai trouvé ça plus que correct, sincèrement. Je n'ai pas négocié de toute façon, c'était un petit garçon. D'ailleurs, je lui ai demandé comment ça se fait qu'il avait des cartes aussi anciennes, parce que j'ai demandé au père, qui était là, je lui ai demandé si c'était des cartes à lui, parce que j'aime bien savoir l'histoire des cartes, je vous l'ai déjà dit. Et finalement, c'est son cousin qui lui a donné plein de doubles. Et donc, du coup, comme il ne collectionne plus les cartes Pokémon, il essaie de les revendre pour s'acheter... Qu'est-ce qu'il a acheté à la place en cartes ? Du... du Wakfu, je crois. Ça existe ? Ouais, je crois que c'était Wakfu, il m'a dit. Il vendait ses cartes Pokémon pour acheter du Wakfu. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc voilà ce retour de brocante. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté. Si vous faites des vidéos, j'irai les voir avec grand plaisir. Donc là, tout est à la vente ou à l'échange, sauf le petit classeur Pikachu que je me garde. Ça, c'est pour moi. Sauf la figurine. Voilà. J'hésite à l'offrir à un ami qui collectionne le Dracaufeu ou le garder. Ouais, parce que je l'aime bien quand même. Donc je vais voir. Tu vas voir si il est gentil. Voilà. Tu te reconnaîtras dans la vidéo si tu regardes. Normalement, tu devras garder. Voilà. Donc si t'es gentil avec moi, je t'offrirai ce petit Dracaufeu. Voilà. Et tout le reste, sinon ça peut partir à la vente ou l'échange, je pense à ne rien garder. Ah oui, ça aussi, je le garde. Ça, c'est banal, mais ça, je le garde. C'est pas ce que je vais en faire, mais je le garde. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous lirai avec plaisir et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Ciao, ciao.